J'espère que je ne suis pas en train de bugger là, avec mon enregistrement. Il m'a fait un drôle de truc. Donc, où en étions-nous ? Le fait que la cellule cancéreuse soit devenue enfermée sur elle-même, ne communiquant plus ses charges de manière harmonieusement distribuée, on fait une cellule cancéreuse. Je ne sais pas où en était la phrase, là, avec Stordi, je me perds, excusez. Enfin, vous avez pigé, quelque part. Le docteur, qui travaille sur l'épigénétique en ce moment, avait fait un jeu de mots audacieux en disant que dans la cellule, le cerveau de la cellule, ce n'est pas du tout son noyau. Ça, ce sont ses gonades, c'est son système reproducteur, le noyau de la cellule. Le cerveau de la cellule, c'est dans sa membrane. Et il avait fait donc la liaison avec Man-Brain, le cerveau de l'homme, Man-Brain-Membrane. En fait, oui, c'est l'interface qui est la position centrale. C'est celle qui reçoit les stimuli et c'est celle qui renvoie la réaction. Alors, derrière la réception des stimuli, il y a évidemment l'analyse. Mais bon, l'interface dermique, ou pour une cellule, c'est là où se passe la chose. Alors, petit encart. Oui, parce que pour l'instant, je n'ai quasiment pas fait d'encart. J'ai juste expliqué ce que disait Dan. Quasiment pas fait d'encart. On se rappelle qu'on a fait deux, trois vidéos ensemble détaillant l'électricité du corps. On sait aussi qu'une cellule ne communiquant pas bien, en général un pH en acidité et des taux de voltage qui sont bien inférieurs à ce qu'ils devraient être, ne serait-ce que pour aller bien, et encore plus inférieurs pour être dans la situation de capacité de reproduction cellulaire. Donc, on garde tout ça aussi en tête parce que, parce qu'en tout cas, quelque part, moi ça me sert, dans mes traductions, pour être sûr que je ne fais pas un faux sens. On a un sens général du fonctionnement de la chose, avec des équivalents, plus acides, moins de courant, des choses dans le genre. Et là, une troisième voie d'explication, un peu plus ésotérique. Et puis, encore, encore, on se rappelle aussi que c'est Bruce Lipton, le docteur qui travaille sur l'épigénétique, et on se rappelle aussi qu'il nous avait dit que les cellules communiquaient entre elles par une sorte d'ultraviolet particulier, et que cet ultraviolet, finalement, transportait en même temps l'information de santé. Mais si ça se trouve, si ce n'était pas le même ultraviolet, ils pouvaient communiquer l'information de maladie. Et on a vu des cellules qui pouvaient transmettre autant la guérison que la maladie, en fonction de la fréquence laser avec laquelle on l'irradiait. Enfin, je vous traduis un peu une expérience qui a été faite. Peut-être que je ne la respecte pas bien, mais bon, ce n'est peut-être pas un laser qui l'irradiait, mais enfin bon, un laser en ultraviolet, je veux dire. C'est le moyen d'être sûr que vous arriverez à déterminer quelle est la fréquence qui marche ou qui ne marche pas, le laser, parce que là, il n'y a qu'une fréquence. Tandis que sinon, dans un faisceau lumineux, il y a un faisceau de fréquences. Cette conversation retourne à la stabilité de structure dans la morphogénétique et la loi des formes. Si vous résumez en deux mots l'intérieur contre l'extérieur, des éléments qui sont contenus dans une formule mathématique, c'est un exemple, il me cherchait un exemple, on se demande s'il ne prend pas ses sources chez PAM. Si vous prenez tout ce qu'il y a dans une formule mathématique, autant à l'intérieur des parenthèses qu'à l'extérieur des parenthèses, vous avez finalement toutes les données du calcul. On est là dans le résumé de la théorie des membranes, ce qui correspond à savoir combien d'ondes sinusoïdales peuvent se mélanger de manière cohérente à un point donné, ce qui permet de faire une analyse spectrale vous déterminant la santé de votre membrane de surface. En car, il y avait, paraît-il, des dentistes qui avaient un appareil qui vous permettait de déterminer en le pointant sur une dent, ça a duré de vie à partir du moment où on la testait, là. Oui, il paraît qu'il y a un appareil comme ça qui existe. On ne l'a pas testé chez moi, non, effectivement. Il n'y a plus besoin. Non, il m'en reste des dents. Et puis celles qui restent, elles ne sont pas transformées en poils. Comme disait Ange. Bon, on reprend. Et il faut aussi un rapport avec la musique qui est contenue dans une cellule comme une bulle musicale cellulaire qui a un rapport particulier. Mais enfin, là, on part vraiment trop loin et je me suis perdu. Dans ces explications. Il est pire que moi au niveau encart, parce qu'en même temps, il vous donne toutes les références de toutes ces pages Internet dont chacune est dédiée à un des sujets dont il vient de se servir dans son raisonnement. Alors moi, je dois passer de ces encarts déjà au sein du raisonnement. Et en plus, il inclut les www.goldenmine.com, par exemple. C'en est un de ses sites. Parce qu'évidemment, il a travaillé sur tout. Le nombre d'or. C'est passionnant, son travail. Son travail est passionnant. Je pense qu'on est à un point charnière entre la science officielle et la science ésotérique. Parce que, je ne sais pas si vous voyez ce dont on parle, garder la mémoire au-delà de la mort, énergétiser de l'eau, rajeunir. Ah ben, je pense que ce sont au moins déjà trois sujets là qui sont vraiment à l'étude pour tous ceux qui veulent survivre. Déjà survivre, et puis aussi vivre mieux quand on est dans les bonnes conditions. Parce que vous allez voir, je fais souvent des rapports entre les lieux sacrés et les lignes telluriques et deux, trois affaires dans le genre, des capacités de vie en meilleure santé, avec plus d'énergie, plus de fonctionnabilité disponible du cerveau et du corps énergétique. Donc, soit des guérisons, soit des voyages astraux, soit du rêve lucide, soit plus loin encore. Allons plus loin, soyons fous ! C'est ça. C'est ça le moyen technique du voyage astral, en fait, du voyage cosmique et puis surtout de la propriété de nos mémoires et la récupération de notre royauté interne, de notre pouvoir interne. Parce que c'est bien beau, nous sommes chez nous, mais si le gars de loin, il vous enlève vos mémoires quand vous passez le tunnel de lumière, je dis le gars, les entités, le piège électromagnétique du phénomène de recyclage des âmes en réincarnation ad libidum, sans fin. Alors que normalement, il devait y avoir un passage, deux passages, je ne sais pas, ça dépend de votre vie, mais jamais autant que ce qu'il en a été jusqu'ici. La Terre est une planète prison, au niveau des âmes en tout cas. Alors après, qu'on transforme la vie physique aussi en prison, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années quand même, on pouvait vivre isolé, tranquille et mille pendant trois générations sur une parcelle de terrain isolée ou une île ou même dans un pays sans se faire empapaouter constamment par des parasites qui ont pris le pouvoir sur nous et qui arrivent à vous voler légalement, qui font des lois, qui vous volent légalement. On vous vole vos enfants, on vous vole votre terre, on vous vole votre avenir, on vous vole votre présent, on vous empoisonne du soir au matin, enfin etc. C'est un tel décor de foutage de gueule que c'est insupportable, inadmissible, criminel et que je pense que tous les gilets jaunes du monde doivent se lever et puis dire à ceux qui ne le sont pas « Tu es de quel côté ? » « De quel côté es-tu ? » Ah oui, et ça, il n'y a pas de frontière familiale là-dedans. Vous pouvez avoir plus d'affinités sympathiques finalement avec des étrangers qu'avec vos proches, avec un tel phénomène. Tout dépend de la programmation mentale que les gens ont subi et ce qu'ils en ont gardé et de quelle manière ils se sont rendus compte qu'ils en étaient une et de quelle manière finalement eux ont la capacité de se rendre autonome dans leur vie, de se prendre responsabilité et non pas de toujours attendre qu'on leur donne un ordre ou qu'on leur dise ceci ou cela, d'une part. Et d'autre part, de pouvoir mener leur vie sans s'occuper de ce que font les autres parce que ce n'est pas parce qu'eux aiment ça que moi je dois aimer ça. Ça pour en tête n'importe quoi. En général, aujourd'hui d'ailleurs, on voit très bien de ce dont je parle. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, j'imagine que ces notions de domination sur les uns et sur les autres sont vraiment un côté archontique du paysage énergétique de la cosmogonie humaine là, de notre cercle vicieux. Don Juan disait les Flyers ne nous attaquent pas de front. Au contraire, ils nous ont fait un cadeau, ils nous ont donné leur état d'esprit. C'est leur état d'esprit, la domination, la compétition, la peur du manque, que l'insatisfaction. Ils sont dans un champ magnétique qui est déséquilibré. Un champ magnétique déséquilibré propose à peu près ce genre de cercle vicieux. Vous n'en sortez jamais parce qu'il est déséquilibré. Donc, il suffit de le rééquilibrer et puis finalement, le cercle vicieux disparaît. Il y a moyen de sortir de ce cercle vicieux après au moins un endroit si ce n'est plus où il disparaît complètement. Oui, je fais un rapport avec un phénomène de caractère ou de vise dans nos vies. Ah, je bois un petit café, après je suis obligé de tomber dans la clope et après la clope, il y a un cercle vicieux de situations et comme ça m'a acidifié le sang, j'ai en moi des parasites qui appellent en moi le désir encore de l'acidité et donc les parasites maintiennent mon désir de boire du café, de fumer des clopes. J'ai un petit peu simplifié, mais on en est là. Les parasites du sucre font ça. Ils vous poussent à bouffer du sucre. Comme quoi, une fois de plus, vos idées et vos envies ne sont pas forcément les vôtres. Et comme quoi, une fois de plus, il y a une interférence incroyable entre des micro-organismes et le nôtre. C'est quand même fou, vous ne trouvez pas ? C'est quand même fou ! Vous pouvez être roi du monde. Peut-être pas à ce point-là, non. On va dire autre chose. Quoique si, ça marche aussi puisque lui, c'est les nanos qui l'ont infecté, qui l'avait infecté puisqu'il n'est plus là. Depuis 2015, semblerait-il. Oui, ça fait quand même déjà cinq ans. Alors, ils nous l'ont bien caché. Cinq ans, on a perdu. Depuis cinq ans, on pouvait se rebeller et il n'y avait pas de soutien extraterrestre, extérieur, égrégorique, soutenu tel qu'il est aujourd'hui derrière le virus, par exemple, de la bière. Ah oui, oui, il y a des termes qu'on va essayer d'éviter. Maintenant, je vais l'appeler le CVS. CVS. On va trouver des petits noms comme ça, vous allez comprendre. le coronorus ou le vironora ou un truc. Vous vous comprendrez. Mais non, parce qu'il va y avoir des algorithmes. Il nous chante, il nous renvoie tout de suite sur les pages de l'OMS qui sont un mensonge et hanté. Vous ne me sortez pas 700 morts alors qu'il y a quatre incinérateurs qui depuis 17 jours crament jusqu'à 100 cadavres par jour. Excusez-moi, ce coup-ci, j'ai dit les mots crus. Parce que sinon, il y a un énorme problème de calcul arithmétique. Ce que j'appelle la dissonance cognitive. Ça n'est une autre que de voir les images des tours qui tombent en poussière en vous disant c'est un incendie. Mais ça en est aussi. On a de la dissonance cognitive, par exemple, les fumeurs. Je vais garder des exemples simples. Vous fumez parce que vous en avez envie et puis à un moment donné, si vous ne mangez pas quelque chose, l'effet de la nicotine du goudron sur l'œsophage devient négatif. je me perds. On est là dans l'idée de... Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais je me suis perdu au bout de trois phrases. C'est grave quand même. Et ça tombe bien. On va reprendre avec Dan Winter. That's structural stability and morphogenesis and laws of form in one's end. So. Donc. Non, vous ne m'en voudrez pas. On y reviendra. De toute façon, il n'arrête pas de se répéter mais ça, il fait un petit peu comme moi et c'est pour ça que je l'aime bien. Je pense que j'arrive à suivre. J'arrive à le supporter. Il vous explique un truc. Il va vous l'expliquer en venant par là. Il va vous l'expliquer en passant par ici. Il va vous l'expliquer vu du dessus. Il va vous l'expliquer en passant derrière de façon à ce que quelle que soit votre configuration intellectuelle, mentale, votre facilité d'imagination, au total, vous avez eu une vue un petit peu de tous les côtés du sujet dont on parle. Et donc, ça aide à être sûr que les gens ont compris absolument ce dont on parlait et non pas qu'on ait deux fois... Enfin, le même mot pour deux trucs différents ou des mots différents quand on parle de la même chose. C'est bien dans les conversations. Après, ça évite équipoco, ça évite plein de choses. Donc, voilà pourquoi je le fais comme ça. Puis surtout, quand on communique avec des étrangers, c'est là que quand il nous manque des mots, on est obligé d'aller en chercher un autre, une autre formule, une autre phrase, vous voyez, pour décrire ce que vous voulez dire. et ça donne ça. Bon, personnellement, moi, j'aime bien, j'aime bien parce que c'est précis à la fin. On peut ne pas avoir le terme technique pur, c'est-à-dire, et quand même avoir donné une bonne idée de ce qu'on voulait parler. Vous m'avez suivi ? Parce que sinon, là, je me suis grillé à vie. À vie ? Allez hop, je me réincarne. On continue. Alors, comment est-ce que tout ça nous amène à l'idée de sphère et d'hypersphère ? Et parce que ce que je veux faire, moi, maintenant, c'est vous faire comprendre la science, la science des ondes. Et c'est le sujet qui concerne tous les gens qui se demandent s'ils sont déjà passés en 5D, s'ils vont transcender, comment ça va se passer, quoi, surtout. Donc, l'idée de rapture pour les fondamentaux fondamentalistes chrétiens américains, chez nous, c'est un autre nom. C'est un autre nom. C'est un truc pour lequel je ne milite pas parce que ça me paraît bizarre que d'un coup, à un moment donné, quel que soit le cerveau et notre état vibratoire, tout le monde subisse la même chose et est au même endroit et aille au même endroit parce que tout le monde subit la même chose. Oui, ça, c'est possible. Un gros cataclysme, une bombe, ça ne fait pas distinction, tout le monde est mort, mais que tout le monde à partir de ce moment-là est au même endroit vu que personne ne va subir cette mort de la même manière et que l'impact émotionnel que ça a vous met dans un état vibratoire particulier en fonction de vos habitudes, de votre concept, de votre notion de la vie, de votre philosophie globale, du niveau de détachement auquel vous étiez parvenu, de plein de choses, de plein de choses, de votre capacité de savoir où vous allez, votre frayeur vis-à-vis de ce sujet ou votre totale assurance parce que vous l'avez déjà fréquenté ou parce que vous êtes déjà serein, parce que vous avez confiance, parce que vous ne l'avez pas vu venir, je ne sais pas, pour toutes les raisons que vous voulez. Donc, ça m'étonnait un petit peu que tout le monde aille au même endroit à ce moment-là. Mais, maintenant, voilà, reprenons avec Dan. Et ça, en supposant que vous soyez, par exemple, un ingénieur électrique, ce qu'il est. Il est ingénieur électrique. Et ça, je ne saurais trop suggérer à vous tous qui avaient des enfants si cette discipline existe encore, si l'école existe encore dans quelques temps, de leur faire apprendre l'ingénierie électrique. Nous sommes dans un univers électrique. Apprendre l'ingénierie électrique, même si vous partez en cours de cursus, ça ne peut pas être négatif. Vous avez déjà acquis des notions dont vous allez pouvoir voir et des applications dans notre vie. Parce que tout marche comme ça. La configuration d'une feuille, votre santé, la météo, tout marche comme ça. Et moi, j'irais même jusqu'à l'astrologie, vous savez. Il y a des images magnétiques instantanées du système solaire parce que tous les corps en mouvement amènent des configurations électromagnétiques et des interactions entre les différents champs, différentes, donc une image différente. si vous n'êtes pas exactement au même moment, au même endroit, vous n'avez pas le même impact, la même impression. Vous comprenez ? La dite impression arrive sur un corps qui est déjà formé et tout ça, avec une identité, mais c'est un élément à prendre en compte. à bon avis, en tout cas. Alors, quand on parle de tout ça, il vaut mieux le comprendre plutôt que de partir dans les termes « ouh ouh » « new age », des grandes formules, des grandes formules qui veulent, à des fois, très souvent, rien dire, assez souvent, sont longs, des... J'ai équinoxe en tête. Non, ce n'est pas le mot équinoxe. C'est une phrase qui s'auto-contredit en elle-même. Et donc, au lieu de tomber là-dedans, il vaut mieux savoir ce dont on parle. Bon, c'est ce qu'on va s'attacher de faire, si on peut dire ça. Et je ne dis pas qu'on va y arriver là, nous. Ni que je vais vous faire la traduction la plus idéale pour comprendre tout ce que je vais vous dire, ni que Dan est le meilleur des professeurs. Mais en tout cas, c'est le mien dans ce domaine-là, essentiellement, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et toutes ces histoires de cosmogonie avec la reine mag, dragon, et... et tous les autériques qui touchent l'ADN, qui touchent tout, ça touche tout, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que j'ai bondi sur ce titre avec... Parce que mélanger ces éléments de physique, quelque part, de physique des ondes, de physique vibratoire, fréquentiel avec l'histoire du monde et des extraterrestres, mélangés, simultanés, et tout à fait réalistes. En fait. Oui, ça va loin, mais c'est assez réaliste. Alors, reprenons l'histoire qui nous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par aller dans la dimension suivante ? Aller, par exemple, d'une sphère vers l'hypersphère. Donc, sphère 3D, hypersphère en 4D. C'est donc la capacité de rotater, rotate, de tourner en rond, de... de tourner. Nous, on dit tourner, mais ce n'est pas assez tourner, parce que tourner, ce n'est pas tourner à gauche ou tourner à droite au deuxième feu. non, 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 là, c'est le spin. On parle de spin. Et donc, de spinner, on va dire, vers le prochain axe de rotation qui est dans la symétrie superposée des charges en train de spinner. bien, on a déjà dit ça. Maintenant, essayons de le dire d'une autre manière, nous dit-il. C'est génial, parce que, bon, là, il illustre directement. Oh, je n'avais pas vraiment calculé ces petits effets de... de manière ultime, en physique, il n'y a pas ces choses telles qu'une sphère et une hypersphère. La seule chose qu'il y ait en physique, ce sont des ondes. C'est des ondes et des ondes de charge. Il n'y a rien d'autre. Non, ce n'est pas ça qu'il avait dit, c'est des ondes faites de charge. Il n'y a rien d'autre. De charge électrique, électromagnétique. Oui. Alors, on reprend l'expérience de la double fente, là, s'il vous plaît. Avec cette donnée-là, on est en tête. Et on ira voir si finalement, le chat de Schrödinger, entre le fait qu'il soit vivant ou mort, parce que le gars, il passe la situation où de postulat, on dit quelque chose existe ou n'existe pas, et il nous met une expérience où le chat, à la fin, il est vivant ou mort. Non, mais il ne parle plus d'exister ou pas. Là, le chat, il existe tout le temps, mais il est juste vivant ou mort. C'est-à-dire qu'il a changé de concept, Schrödinger, en passant, et personne n'a rien vu. Moi, ça m'étonne un petit peu, quand même, l'affaire. Alors, qui c'est qui m'a montré ça ? Il me semble que c'est Stéphane Krosov. Oui, quand il étudie, il me semble que c'est lui, quand il démolit Einstein, il le fait comme ça, phrase par phrase, il dit, vous voyez, là, vous partez du postulat où est-ce que quelque chose existe ou n'existe pas, et à la fin de l'expérience, vous avez quelque chose qui existe de toute manière, mais qui est soit vivant, soit mort. Un chat mort, il est aussi existant qu'un chat vivant, sauf que, un, l'exemple des chats commence à me taper sur les nerfs, et ainsi qu'à toutes mes humaines. Alors ça, j'aimerais bien voir, moi. Dans le monde des chats, c'est Schrödinger qu'on met dans la boîte. Non, mais alors. Voilà, et Stéphane Krosov continue à démolir plein de choses, en fait, la relativité, tout ce qui est passé en termes, il le traduit autrement, il dit, mais tout ça, c'est des tenseurs de charge. En fait, le monde, c'est un peu ça, c'est des pressions et des dépressions. Mais en même temps qu'il y a une pression ou une dépression, il y a une forme sphérique ou une forme cubique pour Walter Russell, il y a ci ou ça pour un autre, vous voyez. Il y a perte de température, gain de température. La température, chaud, ça ne veut rien dire. C'est chaud par rapport à quelque chose. Chaud, ça ne veut rien dire. Froid, ça ne veut rien dire du tout non plus. C'est juste une quantité d'énergie variable et vous voyez. Je ne suis pas en train de refaire le vocabulaire français, là je suis en train de vous dire qu'il faut réfléchir de cette manière-là pour concevoir. Pinel aussi avait parlé de ça avec Jacqueline Bousquet. Les différents... Enfin, on en est toujours à cette alternance de formes et dans un mouvement sinusoïdal avec inversion des polarités. Vous voyez, le monde, c'est ça. C'est sans arrêt ça avec une notion de rythme et là on tombe sur les tablettes d'émeraude ou les sept principes du Kibalyon. C'est passionnant. On continue. Tout ça, c'est un autre moyen de dire qu'il y a toujours un champ électrique. La physique n'est rien d'autre que des champs électriques. Et imaginer un champ électrique sphérique, c'est arriver à isoler l'inertie d'une charge qui alors n'est pas distribuée et qui donc dans une cellule provoque le cancer. Ça ne veut pas dire que la sphère, le nôme, soit une forme mauvaise mais ça veut dire que la nature n'utilise la forme sphérique que dans certains cas précis. Par exemple, vos globes oculaires parce qu'il y a des applications particulières à cette forme-là. En dehors de ça, vos cellules ne seront pas sphériques parce qu'elles veulent pouvoir se permettre la distribution de charges et non pas l'isolation des charges. Alors maintenant, il va essayer de faire une analyse un peu plus chimique du dit phénomène. Alors, il est sur une autre page dont je vais lire une partie du titre et essayer de vous la traduire. Est-ce que la quantité de gravité, le collapse fractal créé par un atome est proportionnel à la manière dont il est autosimilaire à son intérieur, son noyau, ou à son extérieur, enfin, son noyau par rapport à l'extérieur, l'électron. Alors, l'intérieur, il dit noyau entre parenthèses et à l'extérieur, il dit électron entre parenthèses. Ce sont deux exemples à priori. Donc là, on parle de passer dans la dimension suivante en termes de chimie. Votre prof de chimie vous a dit que toute la table périodique des éléments était faite d'enveloppes atomiques qui sont toutes bâties des mêmes configurations. Ce sont des couches interpénétrées en matrioshka, en boupée russe, emballées les unes dans les autres, de la même sous-couche dans la même séquence qu'on va appeler S, P, D et F. Certaines orbites ont deux électrons, celle de S, par exemple, celle de P a six électrons celle de D en a dix celle de F en a quatorze. Or, deux électrons procurent deux vortex donc une paire de vortex et un torus un d'hôneux. Six électrons six vortex dix électrons dix vortex donc cinq paires d'électrons. Et la dernière couche à laquelle on s'intéresse quatorze électrons donc sept vortex en paire. C'est ce dont il faut se rappeler. Mais votre prof de chimie ne vous a jamais parlé de la forme et malheureusement, parce que si vous avez parlé de la forme et de la vraie, vous auriez pu visualiser cette forme. et au niveau psychokinétique, vous auriez peut-être pu être un peu plus efficace lors de vos rêves. Lucide ? Non, il ne vous en a pas parlé. La psychokinèse, c'est quoi ? C'est la télékinésie parlementale. C'est déplacer des objets à distance par la volonté. Oui, ça existe. Ah, vous n'y croyez toujours pas non plus ? C'est encore en plus quelque chose que tout le monde peut faire, mais évidemment, et dans ce domaine-là encore plus, tout le monde n'est pas Mozart. Tout le monde n'est vraiment pas Mozart. Mais il y a quelques vidéos où ils nous montrent les expériences que les Russes faisaient dans les années 70 à l'époque de Uri Geller et tout ça. Il y avait plein de vidéos, c'était passionnant. On les voyait le dimanche de temps en temps à la télé, on se rurait dessus. L'homme adore la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science, c'est de la technologie mentale. C'est une organisation interne des champs magnétiques qui vous permet d'avoir des actions à distance. On en est presque là, non ? Avec des interactions de champs magnétiques ou électriques qui procurent des armes à énergie dirigée qui permettent de lire à distance, de contrôler à distance des cerveaux en fonction de l'analyse qu'on peut en faire à distance, justement, des champs magnétiques en action. C'est un petit peu comme vous regardez une course de F1 à la caméra infrarouge et le gars, il dit, regardez là où ça chauffe, ça fait un moment qu'il travaille vachement sur tel rapport, tel rapport, tel rapport, et il a la boîte qui est en train hyper chauffé ou voyez comme il a conduit et puis maintenant on constate que si c'est pneu, il y a une augmentation aussi de la température, il a plus d'adhérence et il peut aller à peu près. Ce sont des éléments, dernièrement, dans les courses cyclistes, les inspecteurs ont refusé, trop bizarre, d'avoir des caméras thermiques qui leur permettait de déceler les petits moteurs qu'il y avait dans les vélos. Vous voyez, les gars, ils se tapent le Tour de France, ils se tapent des millions à la prime, sans compter les à-côtés et en fait, ils ont triché, ils ont mis un moteur. Alors évidemment, le gars, il disait si tu ne charges pas, tu as l'impression d'être à pied et les autres sont en mobilette. Mais là, les charges, l'idée, c'était plutôt les charges électriques. Oui, des moteurs gros comme un doigt comme ça qu'ils mettent dans le moyeu, dans l'axe de la roue, dans un dérailleur. Alors, à la suite de mon passage dans les ateliers Keish à distance, je m'étais rendu compte aussi que si dans une voiture, autant on se fait empêguer par les différents champs magnétiques qui sont créés avec la rotation des pneus, de manière assez évidente, si dans ces pneus-là, on balance des charges assez bien équilibrées, quand elles tournent, elles vont créer des champs magnétiques qui vont interagir les uns avec les autres et permettre la création de la situation idéale pour obtenir l'effet qu'on recherche quel qu'il soit. C'est une démarche mentale à avoir constamment en tête. Vous voulez que vos plantes poussent, vous allez trouver la situation idéale pour que ça pousse le meilleur soleil, la meilleure eau, la meilleure terre. Vous voyez ? À partir de ce moment-là, ça pousse mieux que si vous ne respectez pas ces conditions-là. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait l'exemple idéal. mais c'est l'idée. Vous voulez obtenir quelque chose, il faut créer les conditions pour l'obtenir. C'est comme ça qu'il faut réfléchir plutôt qu'autrement. Mais bon, non seulement je change le sujet, mais en plus, je ne saurais pas quoi vous donner comme exemple tout de suite. Donc, on laisse tomber et on repart avec Dan. Donc, la première forme qui est quasiment la forme d'une goutte, d'une larme. Et c'était une des représentations anciennes. Mais maintenant, à droite, là, voici une des dernières représentations à laquelle il soit arrivé, les chercheurs, physiciens, chimistes, physiciens. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un donut autour duquel, enfin, de part et d'autre duquel se placent deux quasi-sphères. Ah, non, non, je ne suis pas fatigué. Non, non, je me recule, mais je vais travailler un peu le fond, là, voilà. Voilà, je ne me recule, pas, je suis juste en train d'avoir un orgasme intellectuel. Eh bien, ça ne vous rappelle pas l'univers électrique et la forme qu'on a découvert grâce à cet homme suédois, danois, the primer field, le champ premier dans l'espace, c'est la forme qu'ont toutes les galaxies, finalement, ça. C'est une forme qu'on peut observer dans toutes les galaxies. Si vous allez voir Suspicious Observer, il vous donne des photos et en fonction de la longueur d'onde à laquelle on a pris la photo, on peut observer ce genre de champ électromagnétique de part et d'autre des galaxies. Ce qui est en haut comme ce qui est en bas, le plus grand comme le plus petit. Et je ne sais pas si on peut encore continuer, mais oui, ce qui est à l'intérieur comme ce qui est à l'extérieur. Ça ne vous plaît pas ? Moi, j'adore. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce n'est pas la peine de chercher une particule là-dedans. Ça, en fait, ce sont plutôt des formes plasmatiques. Et que cette forme-là, si vous la tournez de 90 degrés, vous obtenez une barre avec deux ronds, comme ci, comme ça, là, autour. et je suis obligé de faire un encart là qui va me demander, je vais vous mettre en pause quand même, de vous montrer autre chose. Eh bien, c'est que les anciens ont vu ça dans le ciel. Donc, on est chez Suspicious Observer qui, comme tous les matins, nous donne, enfin, tous les matins, à 4 heures du matin, nous donne la météo solaire de base. Alors, avec quelques vues du soleil. C'est des vraies vues du soleil. Ce n'est pas de la CGI. Ce qu'est CGI, c'est d'avoir mis la Terre ici, là, pour nous donner une idée de sa taille à l'intérieur du carré. On va le prendre en grand si vous voulez. Je suis un peu radin. Voilà. Et on va même le mettre en HD. Non, mais c'est le grand luxe aujourd'hui. Enfin, si ça ne hache pas trop l'image, de toute façon, on s'en fout, on va regarder une photo. Donc, là, 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 il nous montre le soleil un peu plus loin où on voit bien les trous solaires au pôle. Et puis, il y a un nouveau, là, qui s'est ouvert. Ça, c'est les trois sérieux, on va dire. Évidemment, là, il y en a un minuscule et là, il y a un minuscule. Mais bon, minuscule comme ça, c'est quand même la taille de la Terre. Alors, effectivement, ça peut avoir une influence. Je suis beau d'or. Alors, il continue. Là, après, il y a les analyses de flux de protons, les vents solaires. Je vais couper le son. Ah, maintenant, sinon, je ne peux plus vous traduire. Je ne traduis pas, là, je vous explique. Alors, on continue. Les dernières, les endroits sismiques à prévoir. Le temps, alors, raison pour laquelle on est en pleine tempête, là, regardez ça. Regardez cette vague, là, qui traverse l'Atlantique, là, fait cette vague, ce flux qui traverse l'Atlantique. Et là, il ne fait pas bon être en Irlande, là. Ouh, là. Il a dû faire sérieusement windy en Irlande cette nuit. Oui, parce que ça, c'était les prévisions du neuf. Mais enfin, on n'est pas en train de regarder les prévisions météo, là. Je suis juste dans un encart. Regardez ça. C'est quand même une jolie carte. Moi, je trouve, j'aime bien. j'aime bien parce que je suis en dessous, je suis encore dans la partie tempérée. Mais les potes bretons, là, il a dû faire du vent, aussi, cette nuit. Et toute la côte. Salut, Marc. Marc, il doit être ici, là. Et puis, parmi mes abonnés, aussi, il y a plein de gens qui habitent ici, en Bretagne, là. Mais alors, je ne sais pas toute la roue. Et puis, bon, vous commencez à être un peu nombreux pour que je sache tout. Mais avec qui j'ai quelques rapports un peu plus souvent, je finis par un peu me rappeler d'eux, de leur prénom et tout ça. Et de ne plus confondre le prénom avec l'avatar et le pseudo. Je vous en prie, précisez les relations entre chacun d'entre eux quand vous m'écrivez parce que sinon, vous ne m'en voudrez pas si je me trompe après. On a quand même passé le cap des 2150 abonnés. Bienvenue aux derniers arrivants. Mes hommages aux anciens. Et je vous remercie pour tous ceux qui ont des attentions pécuniaires, financières, comme on dit, ou de pensées positives, à mon égard. Et d'ailleurs, j'ai encore oublié de faire la bulle. Oh, Pépin, la bulle, la bulle. Regardez, Pépin la bulle, le lancement d'un dessin animé des années 70. Regardez comment on était gentil. Regardez, regardez la différence qu'il peut y avoir avec un manga. Puis vous comprendrez un petit peu mieux dans quel monde on a viré. Bon, et puis d'où ça vient ? Alors, on continue. On a dit, on a dit, on a dit, on a dit, il nous parle de la galaxie, de la galaxie. Alors, il m'a mis ça où ? Ah, on y est là. On va y aller directement. On va venir ici. Donc, il dit, dans le temps passé, si vous vous rappelez, j'ai aussi fait une vidéo qui s'intitule Essie Ganymède. C'est une hypothèse des plus réalistes qui estime qu'à une époque, c'était Saturne, le Soleil, qui était en fait une brown dwarf, une naine brune. C'est-à-dire un Soleil qui n'était pas parvenu au niveau de Soleil. C'est un très soleil. Il n'y avait pas eu assez de confrontations de charges, de courants, etc., pour que la lampe s'allume à ce niveau-là. Mais elle est déjà allumée. Si vous regardez une ampoule avec un réo-stat, vous arrivez à laisser passer suffisamment de courant pour que juste le filament devienne rouge. Et vous pouvez monter petit à petit, petit à petit, et à un moment donné, paf ! Là, vous avez la bonne lumière que vous voyez. Mais auparavant, vous y étiez déjà, mais dans les infrarouges. Et puis, vous avez rajouté de quoi ? Et puis, quand vous êtes à fond, mais vous avez toujours les premiers, évidemment. Mais ils sont dépassés. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que Saturne était là et donc la Terre ou Tiamat pouvait être en train d'orbiter Saturne. Et puis, le Soleil se crée, le Soleil arrive, le Soleil émerge. Je ne sais pas comment. il y a un petit passage où je suis dans le flou. Il y a un petit passage où je suis dans le flou. Je n'en avais qu'un ! Bon. Et donc, deux courants de Birkland arrivent à s'entrelasser suffisamment pour créer entre le Pinch ou autrement, parce que là, je suis en train de créer une galaxie. Et dans la galaxie, après, il y a la création de chacun du Soleil. Je pense que ce n'est pas un phénomène fractal de ce que je viens de décrire. Et ils vont continuer. Après, ce sont les mêmes relations électromagnétiques. entre le Soleil et nos planètes. Et donc, le Soleil se crée et nous, on se retrouve à orbiter. Bon. Je fais un gros, gros saut, un gros chant. On se retrouve à orbiter autour du Soleil. Et puis, il y a Vénus qui se pointe et qui commence qui commence à heurter à heurter la régularité de toutes les orbites des planètes globalement. Elle se pointe vers Mars. Entre elle et Mars se crée un énorme champ électrique et un coup d'arc énorme qui balafre Mars. C'est la vallée Marineris et qui fait un relais quelque part entre finalement le Soleil, Vénus, Mars, la Terre. Pas tout le temps, pas forcément le tout en même temps, mais toujours est-il que ça propose un certain spectacle visuel dans le ciel qu'ont vu les gens de cette époque-là. Je ne dis pas qu'en plus, ils n'ont pas été visités par des entités qui ont pris soin d'eux par exemple. Parce que quand il se produit des trucs comme ça avec des cours d'arc sur la planète, vous êtes mal. Vous êtes mal avec un coup d'arc là, avec un coup d'arc qui peut faire, je ne sais pas moi, plusieurs kilomètres de diamètre. Parce que tout autour, tout vole, tout gicle, tout vole. le côté... Quand vous prenez une châtaigne monstrueuse électrique, qu'est-ce que c'est qui vous propulse contre le mur à 8 mètres ? Vous voyez ? Il y a... Normalement, vos muscles, ils n'y arrivent pas à faire ça. Il y a un truc quand même... Puis vous vous êtes collés même si vous avez la main plate. Enfin, il y a en plus la grippe musculaire, mais... Enfin, voilà. Comment dire ? Toujours est-il... Je ne suis pas très précis ce matin, vous m'excuserez. Donc, toujours est-il... Que ces gens-là ont dessiné des choses qu'ils auraient très bien pu aussi voir dans le ciel. Où ça ? On n'a pas bien vu ça. Qu'est-ce que c'est que ces lézards ? Ça pourrait être une configuration justement électrique, parce que ce genre de lézard est très bizarre. ce n'est pas un lézard. Mais c'est plutôt, a priori, ça pourrait très bien être une configuration plasmatique. Et... Et... Ça. 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 C'est terrible parce que moi aussi je pensais que c'était des ETs. Parce que Don Juan, il décrit des ETs comme ça, qui ont cette tête-là, on va dire, et qui ont un corps de cascade. C'est un corps qui devient de plus en plus flou, un corps de cascade, un corps d'onde, un corps différemment lumineux de l'extérieur et qui est mouvant, qui n'est pas discernable de manière marquée. Voilà. Donc, vous voyez bien là ce qu'on a vu tout à l'heure, le torus qui est représenté la vue sur la tranche et les deux sphères de part et d'autre. En forme de gouttes plus ou moins. Et oui, c'est très très intéressant. Avec les petits points tout autour là, et ça, ben, c'est pas vraiment des cils qui font ça. Donc, c'est effectivement avec une grande chance, on va dire, une représentation d'un phénomène plasmatique que les gens ont vu et ils l'ont mis dans des grottes parce qu'ils habitaient dans les grottes à ce moment-là parce que c'est peut-être le pendant de ces légendes Hopi où pendant des générations ils ont suivi des êtres fourmis ou des mantis peut-être qui les amenaient dans les couloirs et les cavernes souterraines d'un point de l'Amérique du Nord vers l'endroit où ils sont sortis un peu plus tard les Hopi. Entre autres, il n'y a pas que les Hopi, il y en a d'autres. Et à cette même occasion, si ça se trouve, ailleurs sur la planète, ils avaient creusé des rennes couilloux et ils habitaient là-dessous. N'oublions pas 270 millions d'années de cohabitation et de compétition entre trois races extraterrestres sur la planète Terre. d'après des anciens de l'armée ou des actuels de l'armée, des Navy Seals, des Black Ops qui communiquent avec Linda Moultonove, entre autres. Entre autres, il n'y a pas qu'elle. Bien, alors bon, on a fait un bon détour là, on était en Australie, on pense aux Australiens et il leur fera un petit clin d'œil aux Australiens tout à l'heure parce que cette science-là dont on parle a de nombreuses applications dans notre monde, comme je le disais, et notamment des plus surprenantes mais qui étaient le fait des chamanes à l'époque. Donc, je vais reprendre avec Dan Winter, je pense. C'est sûr que ça ressemble à un nez des yeux. Là, j'ai loupé une petite illustration que je vais vous montrer. Voilà, la voilà, c'est celle-là. Voilà. Et ça, c'est un phénomène qu'ils arrivent à recréer en laboratoire, c'est un phénomène plasmatique et on l'a aussi vu quasiment avec The Primer Field, le champ premier. Et il faudrait vraiment que je me rappelle le nom de la personne qui a découvert tout ça dans son labo. Parce que c'est un manque de respect innommable. Il s'appelle David Lapointe. Voilà, merci. On voit ça. On voit ça et on voit aussi des gens qui ont dessiné comme ça des bonshommes avec les pieds et les mains écartés un petit peu comme ça et le sexe aussi et la tête et puis sur les côtés deux ronds. C'est pareil. C'était des phénomènes qu'ils voyaient dans le ciel. alors dans le groupe de l'univers électrique il y en a un qui dit tout est rapport à uniquement des phénomènes électromagnétiques et là je diffère un petit peu avec lui je ne serai pas Anthony Peratt avec lequel je diffère c'est avec ça peut me revenir moi je dis qu'il y a quand même des entités aussi en même temps et qui étant souvent considérées comme des dieux solaires issus du soleil voilà comment dire vous voyez ça ça va se produire un petit peu avant on a ce qui a été représenté sur les artefacts découverts sous une pyramide mexicaine qui montre de nombreux zitties avec les yeux en amende des interactions avec des humains et une sortie du soleil vidéo qui avait été expliquée par Nassim Aramain qui ne voulait pas qu'on filme d'ailleurs à l'époque par la suite il a quand même admis qu'il avait des contacts et tout ça mais à l'époque il était en train de vouloir faire admettre ses théories physiques et l'académie est tellement conne et brutale et méchante et de toute façon elle va prendre n'importe quel prétexte pour vous empêcher de parler puisqu'elle sait qu'elle a tort elle sait qu'elle a tort tout en haut ils savent qu'ils ont tort c'est le plan depuis Elisabeth et puis John D ils ont créé les universités et ils ont mis des gatekeepers ils ont mis des entonnoirs à savoir ils ont mis des passages obligatoires soit dans la découverte soit dans la distribution du savoir soit dans la distribution de la presse ou dans les écoles et tout ça il y a tout le temps des gens là qui vérifient que ce que vous apprenez est ce qui vous est autorisé à savoir et non pas du tout la vérité des choses parce que vous êtes juste autorisé à savoir il y a des gens qui limitent le savoir il y a des gens il faut arrêter de dire des gens ils ne sont pas humains ils ne sont pas humains ce n'est pas une mentalité humaine ils ont peut-être un corps humain mais leur intellect ne l'est pas et ils limitent le savoir et ils ont pouvoir là vous les connaissez ils sont au Smithsonian ils sont au Vatican ils sont dans les facs et puis ils se permettent de tricher avec des des contrats en millions voire en milliards avec des entreprises étrangères par exemple chinoises au P4 tout en étant à Harvard et ce n'est pas de Harvard c'est de Yale que sortent les Skull and Bone mais faites-moi confiance il doit y avoir la même chose à Harvard et après tous ces gars-là qui ont fait leurs études ensemble même 20 ans plus tard ils se retrouvent ils sont frères encore et là les contrats ils passent sous la table directement et les renseignements aussi et les magouilles aussi et on est dans ce monde-là et tous ces gens-là sont réputés respectables intouchables portés au pinacle on dit au nu en tout cas bien ben non émancipation évidente nécessaire mais c'est insupportable on souffre on en meurt ils nous empoisonnent il y a plein de problèmes là quand même il y a des problèmes en tout cas avec un cerveau qui fonctionne normalement pour tolérer ça il y a un énorme problème déjà un pourquoi puis après mais t'es quitte oh analyse d'ADN ouais ouais ben commence par faire la tienne dans un labo privé humain on va voir bien 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 reprenons un petit peu maintenant qu'on a fait le tour électrique on va reprendre avec Dan Winter oui comme vous voyez cette vidéo va être assez longue ben j'ai vu qu'on me l'avait demandé bon il y en a un petit peu marre de parler que du Covona Ballus donc donc quand on passe à la couche suivante on arrive à un niveau tétracubique et là à droite c'est la dernière vue physique qu'on en ait et devinez quoi simple tétracube c'est ce qu'on appelle un tétracube on aurait pu comprendre mieux si le prof nous l'avait expliqué mais bon je ne savais pas lui je ne sais pas je pense le prof de chimie d'époque on aurait pu en apprendre plus donc sur l'électron donc est-ce que je vous fais une petite récapitulative le premier niveau vous avez deux électrons oui deux électrons qui 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 créent ce double vortex quelque part tout le monde se rappelle The Primer Field on n'a pas été assez loin ah oui je devais faire encore une vidéo pour la suite ceux qui ont été qui ont eu la curiosité de continuer à voir ces vidéos bon en anglais mais on s'en fout c'est quasiment que des images et en plus vu la musique moi je l'ai coupé le son mais vous comprenez très vite ce qui se passe et vous comprenez aussi quel est le chemin que parcourt la Terre dans la galaxie et le soleil et toutes les particules qui sont en ce moment à ce niveau là et puis qu'à un bon moment quand elles vont être en périphérie ils vont finir par remonter avant de redescendre et faire ce mouvement incroyable c'est la clé de sol c'est la clé de sol sol oui vous ne pensez pas que ça vient de là de manière rigolote enfin audacieuse c'est une sorte de langage des oiseaux elle fait ça et c'est même le mouvement que vous faites au tennis pour servir je rigole un peu non mais n'oublions pas qu'il y a des corrélations entre le foot le golf entre nos activités toujours autour de boules en plus et l'extérieur il y a s'il y a une possibilité de récupération énergétique magique en général mal intentionnée actuellement avec le monde dans lequel on vit de tous les événements sportifs avec dégagement d'émotions autour d'une certaine stratégie qui représente une sorte de rituel est-ce que vous voyez où je veux en venir il y a encore un parallèle entre ce qu'on fait de manière physique sans rien comprendre et des activités occultes subtiles ésotériques et une réalité physique à un autre niveau une autre dimension quasiment le chemin du soleil dans la galaxie par rapport à notre petite vie quotidienne enfin c'est pas tout à fait le même niveau mais il y a un côté fractal ce qui est en haut comme ce qui est en bas il y a une symétrie c'est pas le mot symétrie il y a une fractale on reprend ah oui j'avais commencé à vous expliquer façon de parler excusez-moi à ce niveau-là donc le tout forme un 8 et il y a un axe de symétrie un axe de rotation si on peut dire après lorsqu'on va avoir les 5 vous allez imaginer ça selon 5 axes d'accord qui se croisent dans l'espace et puis par la suite 7 et puis etc mais je crois que 7 c'est un petit peu le maximum auquel on soit arrivé puisque nous avons décrit là les les polyèdres platonien platon platoniques de platon de platon bon on continue j'allais faire un encart mais là je ne peux pas déjà c'est parti pour une semaine de blabla et là ça il faut qu'on le fasse à plusieurs en direct avec des idées différentes un discours calme et étayé et puis un tableau sur lequel on marque les conclusions à chaque fois parce qu'il y a des fois on arrive à des certaines conclusions de réflexion qu'on oublie on fait en continu notre dissonance cognitive on voit un truc et on on ne se le représente pas tel que on l'a écrit on se le représente autrement en signification et alors après on continue on part on part on travaille bien on travaille beaucoup plutôt et on travaille mal on dépense beaucoup d'énergie et ben voilà vous êtes dans la jungle aux machettes et puis vous êtes un petit peu trompé pour aller au nord au bout d'un moment non c'est la falaise il faut il faut repartir il faut repartir de bien loin en arrière des fois mais c'est pas grave c'est dommage en tout cas il ne faut pas insister parce que vous entraînez toute la cordée derrière vous et il ne faut pas insister le dernier de cordée il dit oh il y en a un autre il est passé par là donc je vais chanter un petit peu parce que c'est un petit passage qui va être très très complexe avec des notions de symétrie icosaèdre do décaèdre il va nous les montrer de temps en temps toutes ces formes là qui sont donc des polyèdres de Platon on va dire qui s'incluent les uns les autres chacun le plus petit ayant un certain nombre de faces en moins mais en respectant de manière harmonique les axes de symétrie dont on parle là avec les électrons qui sont des axes de projection justement de la distribution des charges peut-être je me trompe un peu mais vous voyez ça va dans ce sens là l'idée l'idée c'est que si vous arrivez à passer d'un niveau à un autre avec la la juste projection de vos charges électriques mémorielles donc en fait quelque part ou de conscience si on veut il y a un respect il y a un respect de la charge alors comment on passe de l'un à l'autre j'en sais rien mais si je vous me demandais allez dire un truc Black Sun Black Sun cette représentation du soleil noir c'est le chemin d'une particule électriquement chargée dans un champ magnétique qui à un moment donné est décrit comme en faisant un angle sur le Black Sun et donc la particule a un endroit et la particule différemment mais la même finalement une projection de cette particule dans une autre dimension qui a été visualisée par l'angle sur le rayon vous voyez ce que je veux dire j'espère j'espère sinon j'ai beaucoup de vidéos à refaire toutes celles sur le Black Sun de l'Antarctique Linda Mounitono c'est ce qu'elle a dit c'est de ça dont on parle c'est un physicien qui a traduit ce dessin là comme quelque chose qu'il avait observé et qui en a parlé à Linda il lui a dit ce que vous montrez là ça me rappelle ce que j'ai vu dans ma expérience donc merci à tous ces gens là merci à internet merci oui 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 ce serait peut-être arrivé un jour à nos oreilles et à nos yeux mais dans trois générations après peut-être une traduction du bouquin du gars à l'époque ancienne vous voyez tandis qu'aujourd'hui le gars il trouve ça dans les cinq minutes il a pu faire un tweet qui va au bon endroit donc chez Linda et puis chez nous et hop on est là et on comprend on comprend qu'il y a un truc à trouver on n'a peut-être pas compris tout mais vous voyez cette excitation là vous avez le mot sur le bout de la langue cette excitation là pour moi c'est c'est ce qui pousse à l'évolution humaine c'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire tous les jours la même chose c'est ce qui fait qu'on ne peut pas faire des idioties c'est ce qui fait qu'on ne peut pas supporter un tel système c'est contraire à la vie c'est contraire à l'évolution la vie c'est le mouvement perpétuel divin en 3D en ce moment dans l'univers donc c'est pointu quoi vous préférez le jeu de 20 heures oui je ne citerai pas le nom de l'autre moi j'en étais resté au jeu de 20 heures que je ne regardais pas à part quand j'étais à l'hôpital ou vous voyez dans les coins où vous n'avez pas le choix bon on reprend alors ça ne va pas être facile parce que je vous en ai enlevé un bout mais bon on reprend et je pense que ça va être compréhensible cette conversation nous amène à comment est-ce que nous projectons projetons notre plasma en conjugaison de phases en ondes longitudinales quand cette série de phi de golden ratio de nombre d'or en cascade rappelez-vous le pentagramme vous prenez une un des segments et vous pouvez le reprojeter en phi et vous pouvez le reprojeter en phi et vous pouvez le reprojeter en phi vous voyez ce que je veux dire et ça vous donne à chaque fois le pentagramme inclus à l'intérieur ou le pentagramme ou le pentagramme cette idée là ça c'est la cascade de nombre d'or dont il parle c'est une situation qui est permise la mise en forme des conditions pour avoir l'effet obtenu ce qui est une situation donc qui est permise par le d'odecaèdre qui se donne en icosaèdre et nous fait un petit comparatif avec la situation de l'ADN humain alors là c'est comme nous on cite tout ce qui a un rapport avec le sujet donc il nous parle de nécontropie il nous parle de quoi c'est aussi la géométrie de la grille terrestre rappelez-vous les champs telluriques et les mégalithes et les tumulus et les vortex c'est tout ça l'alchimie l'implosion enfin tout ce dont on parle chez lui ouais la fractalité les conjugaisons de phases ce qui crée la négantropie implosive au niveau de la dimension de Planck le plus petit qu'on puisse définir c'est pas zéro mais c'est le plus petit qu'on puisse définir avant zéro c'est l'endroit où on dit qu'on tire l'énergie du point zéro et c'est mon équation bon c'est en tout cas l'équation de Dan Winter et c'est aussi la mienne mais je suis pas un très très bon élève là pour vous traduire parfaitement ce qu'il a dit parce que ça fait un moment que je suis plus trouché dans son ambiance on va dire et pour des raisons diverses et variées que vous connaissez tous et c'est dommage parce que je suis quasiment sûr qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça et que c'est notre avenir voilà alors ça on en avait parlé pour le rajeunissement de cet endroit là vous avez donc ici une onde qui va venir rebondir de part et d'autre du faisceau jusqu'à atteindre la dimension de Planck et comme elle a rebondi en respectant la succession de phi de 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 proportion au nombre d'or ça lui permet de traduire son énergie sinusoïdale en énergie longitudinale et on est dans ce qu'on a mal appelé les ondes de torsion et salut Tom Bearden et c'est l'endroit aussi où il y a une partie de l'électricité qui part dans la quatrième dimension et qui retourne dans le circuit avant la fin et qui fait dire à Tom mais on perd plus de 60% de l'énergie qu'on a produit qui lutte qui lutte contre notre activité là alors que si on organise mieux notre disposition on obtient l'effet volontaire voulu vous voyez écoutez je pourrais m'amuser là mais c'est en direct alors ça va prendre encore du temps parce que parce que vous allez voir alors je peux vous traduire ça comme ça si je ne me trompe pas dans la traduction ça sera un peu moins flou que la partie verbale verbale alors comment comment est-ce que la compression fractale en conjugaison de phases tirer un encart ce qui cause la gravité et la perception peut devenir constructive slash implosive slash centripète c'est que l'onde transverse électromagnétique son inertie est traduite de manière constructive en une onde longitudinale EMF elle était transverse elle devient EMF qui est passée au-dessus de la vitesse de la lumière comment la conjugaison de phases la fractalité des ondes se convertit enfin convertit l'onde transverse verticale sinusoïde électromagnétique en fréquence électromagnétique EMF en une une onde de compression dite scalaire ou longitudinale c'est parce que le parfait la parfaite spirale au nombre d'or qu'on trouve à la pointe du cône est une transmission est ce qui est la translation parfaite du vortex mais le la situation de L E L oui 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 et slash le changement de phase en passant par la vitesse de la lumière en dépassant la vitesse de la lumière qui fait donc la conversion du transverse en longitudinal il nous dit même que le caducé d'Hermès est d'une représentation de la mécanique des ondes en conjugaison de phases oui la Kundalini pourquoi pas la Kundalini elle passe d'un organe à l'autre elle n'a pas du tout cette symétrie là elle a beaucoup plus l'hypothétique chemin du serpent sur l'arbre de la Kabbal l'arbre des Sephiroth vous savez suivant comment on le dessine il est très biscornu et bien quelque part moi je dirais que c'est plus ça le chemin de la Kundalini et des différents chakras leur position l'un par rapport à l'autre mais bon c'est un un encart oui un encart gratos ah mais il fait beau ce matin non il y a du vent il y a quand même du vent en ce moment il n'est pas trop froid ça va donc je continue et je finis la l'onde de compression électromagnétique de fréquence électromagnétique longitudinale qui est de manière démontrable supérieure à la vitesse de la lumière plus rapide que la lumière cela permet une action à distance contrôlée la sortie en passant par la vitesse de la lumière pour une charge durant sa compression de charge implosive en conjugaison non destructive parce que le ratio phi est le mécanisme la cause de la gravité de l'électro négativité de la force de vie de la conscience de toute négantropie ah mais j'ai fait preuve d'une énorme prétention en prenant N de négantropie dans RAND mais j'assume grâce à vous c'est vous qui permettez ça si moi dans mon coin tout seul mon N n'était non non il n'y a pas d'appel à la N mais non il n'y a pas besoin même envers nos parasites il n'y a pas de N à avoir mais il faut être déterminé à les virer c'est tout surtout pas de N d'ailleurs parce que c'est une mauvaise vibration qui les régale plus vous avez peur plus vous les haïssez plus ça les renforce rappelez-vous dans le cinquième élément quand ils envoient des missiles dans la planète noire le soleil noir qui arrive ils gonfent et ils spident encore plus vers vous c'est ce qui se passe aussi avec certains orbes s'il y a certains orbes qui vont vous inquiéter parce que fondamentalement votre être profond sent qu'il est néfaste négatif voire dangereux et qu'en plus vous sentez que votre énergie est aspirée par lui donc si vous lui envoyez de la peur ça le nourrit ça c'est sa nourriture et là il grandit et il peut se transformer en beaucoup de choses et il y a des gens qui ont disparu il y a des gens qu'on a retrouvés morts dans leur lit le matin oui c'était un petit peu une légende urbaine aussi mais il y a des gens qui parlaient d'avoir vu l'homme au chapeau le hot man une ombre c'est une ombre d'un homme au chapeau comme ça ou d'une forme d'ombre comme ça et plus la personne flippait plus la forme se concrétisait et il y a des gens qui sont morts alors évidemment évidemment on dit il a fait une crise cardiaque mais une jeune étudiante de 23 ans qui se plaint qui appelle au téléphone son ami et tout ça il y a 2-3 reportages sur cette histoire je ne l'ai même pas plus en doute que les enfants aux yeux noirs que les men in black que le wolfman vous voyez moi je crois dans les Sasquatch les Yetis déjà donc entre le Yeti et le Wolfman on n'est pas très très loin ils sont souvent ensemble en plus paraît-il le Wolfman protégeant la progéniture si on ose dire les enfants des Sasquatch et Yeti dans certains cas oui on est loin de chez Dan je ne suis pas sûr d'ailleurs je me demande ce qu'il en pense à ce niveau-là lui bon on continue donc avec tout ça on est en train d'expliquer non seulement la physique du passage dans la dimension suivante mais de ce qui est vraiment l'ascension et ce qui est vraiment la transcendance et ce qui est vraiment le rapture en anglais comment on dit en français il me semblait qu'il y avait eu il y a eu une traduction pour ce mot au niveau religieux c'est l'enlèvement l'enlèvement de l'église le rapture en justice c'est un kidnapping un enlèvement c'est pareil un rapt mais là au niveau religieux vous savez ils vous dessinent ça les habits tombent vides et l'âme s'envole de tout le monde en même temps en tout cas si c'est l'âme qui s'envole peut-être que si un vaisseau vous accueille c'est très différent de si c'est un vaisseau qui descend et qui veut prendre votre corps en disant viens on va t'aider t'as besoin de nous on est là ah bah tiens il était temps non ah non parce que là moi je leur dis c'est un sorci que t'arrives toi soi-disant vous venez nous aider et vous avez laissé tout ça se faire c'était à vous de vous mettre non 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 on s'y est mis on s'est fait massacrer à chaque fois qu'on s'est mis en rébellion on s'est fait massacrer je vous arrêtez de dire qu'on a tout laissé faire que c'est notre faute qu'on a des hommes politiques qu'on mérite et tout ça parce qu'on ne vous parlez pas à un peuple qui a un seul esprit comme un seul homme et en plus il est au courant de rien etc il faut arrêter ce genre d'argument pour nous accabler c'est votre faute alors là j'ai un petit problème moi avec Alastra parce que le climat s'effondre et on a Igor qui nous dit et qu'est-ce qui va se passer si vous ne mettez pas tous ensemble la main dans la main non quoi qu'il arrive si on ne se met pas tous ensemble la main dans la main là de toute façon la planète va prendre une grosse claque on s'en sentira mieux si on se met tous ensemble mais on ne va pas éviter la grosse claque la grosse claque ce n'est pas le châtiment divin c'est le cycle du soleil et ce qui est peut-être plus ou moins au niveau moral le châtiment divin à mon avis c'est justement l'état d'unité et d'amour et de conscience unifiée que l'humanité pourrait avoir tout en gardant son individualité personnelle vous comprenez disons tous les abonnés d'une chaîne tous mes abonnés là ont un petit peu la même ambiance en tête ils n'ont pas les mêmes concepts ils n'ont pas les mêmes idées personnelles et tout ça mais on est dans on habite dans un univers qui est décrit d'une manière similaire pour chacun d'entre nous enfin plus ou moins mais vous voyez ce que je veux dire en tout cas c'est très différent comme notion de l'univers que ce qu'il y aurait sur une chaîne chrétienne c'est sûr ou autre une chaîne plus ou moins religieuse et c'est encore très différent de ce qu'il y aurait sur une chaîne style je je gomme tout ce que l'état m'a dit ou tout ce que l'école m'a dit ou tout ce que la science m'a dit non parce que je ne sais pas ça fait quand même 4 ou 5 vidéos maintenant où on arrive à des conclusions telles que les scientifiques ont menti ont triché ou de toute façon sont dans le tort que ce soit Einstein que ce soit quelques-uns quoi bon on reprend donc ces gens-là qui croient en l'enlèvement pensent que les fusils vont fondre à cette occasion les guns et je suis là pour vous expliquer en tant qu'ingénieur électrique pourquoi est-ce que cela est vrai et correct entre autres a-t-il dit et je suis aussi là pour vous dire pourquoi est-ce que les extraterrestres sont aussi concernés vis-à-vis de qu'est-ce qui va se passer avec ce passage en 5D et toutes ces pressions qu'il y a sur la Terre aujourd'hui en rapport avec la Lune et pour introduire ce sujet nous avons besoin de voir ah et puis là il va commencer à expliquer le dessin qu'on a à l'écran donc on va pouvoir aller plus loin et je vais chercher le plus loin on va faire un deuxième petit bond puisque je viens de tout vous expliquer grâce à lui je ne me rappelle pas de tout qu'est-ce que je n'ai pas traduit je n'ai pas traduit ce qui était écrit en rouge justement la succession de ce rapport au nombre d'or permet la construction conjuguée hétérodine des vitesses de phase produisant la charge l'accélération de la charge pardon depuis la compression en relâchant la charge par comme ou qui devient qui devient une fréquence électromagnétique longitudinale superluminale c'est-à-dire qui va plus vite que la vitesse de la lumière au niveau de la dimension de Planck et on appelle ça la gravité encore c'est aussi Dan Winter qui nous disait qu'en fait il y avait une notion de gravité qui était liée au spin de l'électron c'était en fait ce qui représentait l'inertie de l'électron et l'inertie d'un atome c'est sa gravité aussi c'est un petit peu complexe et puis je ne suis pas sûr d'avoir tout le temps raison dans mes traductions et mes encarts mais je suis moins perdu que pour la première vidéo à propos du rajeunissement dans ses explications bon j'en avais déjà quelques notions depuis 2008 j'ai des disques durs plein de Dan Winter donc il m'a bien perdu pendant des années mais maintenant j'arrive un petit peu à suivre donc si vous n'arrivez pas à suivre c'est un peu normal entre le fait que c'est très complexe et le fret le fret la charge la charge de ma traduction plus ou moins aléatoire bon mais quelque part je ne suis pas en train de vous faire un cours je suis en train de vous expliquer l'idée qu'il y a derrière et comment ça nous permet de comprendre où on va où on habite et je m'excuse pour ceux qui ont arrêté de fumer oui oui moi je n'ai pas arrêté mais rassurez-vous si vous avez pu constater c'est toujours la même que je rallume et que je rallume et que je rallume en général là je viens de rouler une nouvelle vous allez voir combien de temps elle dure bon c'est pas ça la vidéo de demain ça ne sera plus la même mais vous allez imaginer c'est depuis en tout cas qu'ils ont je parle beaucoup au lieu de fumer et puis c'est depuis qu'ils ont changé le papier et les composants du tabac ils ont enlevé le fulminate me semble-t-il sous prétexte que les gens sont dormés en mettant le feu avec leur cigarette alors comme il y avait de temps en temps un fumeur qui s'endormait et qui créait un incendie ils ont décidé d'enlever ce produit-là de tous les paquets de tous les papiers de tous les tabacs de tous les fumeurs je crois qu'on se fout de notre gueule là aussi mais enfin un produit chimique en moins à absorber bon on ne va pas se plaindre alors je vais chercher à en poser donc ce qui est vraiment traduit c'est cette inertie de l'ordre de la fréquence sinusoïdale de haut en bas en inertie longitudinale ce qui permet un impact à distance immédiat et en fait c'est le seul moyen d'utiliser un champ électromagnétique pour tout dont les communications selon les militaires manquent parce qu'ils ne savent pas basiquement ce qu'est une onde longitudinale alerte rouge en cas manque de bol Tom Birden il travaillait effectivement dans les Black Ops enfin les projets noirs les projets secrets et ça c'est militaire je suis vu mais c'est militaire et puis aujourd'hui on a plein de gens qui subissent du harcèlement électronique et puis on a le contrôle mental à distance donc Dan là il est très très pointu dans son domaine mais j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant de la catastrophe au niveau de nos libertés de notre la politique de restriction des libertés par le biais justement de ces ondes scalaires bon c'est pas grave si ça l'est un peu pour lui mais pas pour nous puisque sans prétention mais sans humilité non plus grâce à moi on a lié deux points et même un troisième le fait qu'il y ait des bons éléments mais qu'il ne soit pas au jus de tout donc il pourrait nier d'ailleurs là il vient de nier la capacité des militaires d'avoir une communication à ce niveau là or c'est une vidéo récente c'est la dernière en date en fait elle a 15 jours bon c'est peut-être une redite je sais pas ça m'étonne je crois pas ah bah oui parce qu'en plus il connait ah oui il dit malgré le fait qu'ils aient eu Tom Bearden vivant et qu'il travaillait sur la négantropie a priori toujours est-il que la physique conventionnelle l'ignore et que les militaires vont vite se dépêcher à dire c'est top secret sécurité d'état c'est une arme militaire n'essayez même pas d'en parler voire même d'y penser ah oui des fois l'armée ils en sont là plus jamais vous dites ça et n'y pensez même plus et ils arrivent aux impacter ah oui oui les gars ils sont tout puissants et puis à ce niveau là ils ont 5 ans d'âge mental d'autonomie personnelle je ne dis pas qu'il n'est pas nécessaire des fois d'avoir ce genre de rapport pour la sécurité du projet mais vu les projets qui sont en cours je suis désolé ça ne va pas ça ne va pas sauf que c'est de cette manière que votre esprit et votre cerveau fonctionnent donc peut-être que c'est important et peut-être que de la même manière qu'on ne peut pas breveter la vie les militaires vont éviter de vouloir breveter un phénomène qui est en nous tous et en bluetooth non en gris tous c'est la touche grise et il m'a perdu il m'a perdu allez on il y a eu du vent il y a eu du vent bon où on en est au fait qu'on ne brevette pas la vie et qu'il est hors de question de breveter une dynamique physique qui nous appartient à tous et qui est la clé de notre conscience de notre survie de notre immortalité pourquoi est-ce qu'ils ne brevettent pas la respiration genre donc vous respirez vous payez et encore ils brevettent et en plus par exemple ils vous empêchent de respirer plus vite que tant ah oui non mais il n'y a que les militaires qui ont le droit d'avoir le coeur qui monte à telle vitesse votre coeur il est interdit qu'il monte à plus de 140 des trucs comme ça quand on sera tous sous contrôle ils pourront même faire ça et pour les idées n'y pensez même pas bien sûr ça sera fait sans votre consentement bien sûr votre consentement vous l'aurez donné ou pas d'ailleurs et c'est là qu'il y a un sujet à débattre c'est pas le sujet tout de suite en prenant la puce en vous l'humain amélioré en vous améliorant avec des implants particuliers avec ci et ça là là vous perdrez ce droit vous l'aurez donné volontairement oui pour pouvoir savoir tout l'annuaire pour pouvoir les idées de la machine en tête pour oui ça c'est le mauvais côté pour certains c'est le bon côté de pouvoir se rappeler l'annuaire non mais entre l'intelligence et les connaissances il y a un grand pas vous pouvez apprendre par coeur une encyclopédie ça ne veut pas dire que vous savez quoi en faire ça n'a rien à voir et là on parle d'une intelligence en QI et je ne vous parle même pas d'un QE d'un quotient émotionnel alors là c'est vraiment hors de portée de la machine ça mais elle le veut en passant par nous parce que c'est lui qui permet ça c'est aussi là qu'il y a dans la charge toutes les composantes nécessaires pour être fractales divines ouais je simplifie un peu on continue pour l'instant la physique ne se sert que de ce mouvement ascendant descendant des charges donc les ondes sinusoidales et cette inertie qui monte et descend est modulée pour les communications les énergies tout ce pour quoi on l'emploie dans la physique conventionnelle et l'électromagnétique conventionnelle dont les bases sont remises en cause donc par Tom Birden en tout cas mais pas que en fait tous ceux qui touchent à ça les Tesla et autres tous se sont servis du plein champ de la nature pour travailler et non pas des limitations issues de ce qu'on a appris à l'école donc vous sortez de l'école vous êtes complètement formaté et vous avez appris des erreurs des trucs faux pas vraiment vrais aujourd'hui c'est ça aujourd'hui en plus ça détruit la famille ça vous a mis n'importe quel mode en tête n'importe quelle programmation et ça suit l'ingénierie sociale des des Tavistock et autres entreprises qui veulent nous pousser au transhumanisme depuis le début puisqu'elles sont animées par un demi-urge transhumain enfin pas transhumain mais bioionique infecté de nanos et possédé par l'esprit du mal alors tout va bien quoi non tout va mal d'ailleurs on l'a viré il semblerait lui là en 2015 lui et ses potes Draco il semblerait et c'est à cette occasion là que les Illuminati ont été ont explosé en divers factions qui continuent à se faire la guerre entre elles et au sein d'elles-mêmes mélangées enfin dans un milieu où on peut rajouter d'autres factions ou d'autres spécialités de châtune des factions que ce soit la magie que ce soit la finance mais bon comme vous voyez la magie c'est de la technologie à mon avis toutes les factions s'en servent bon après il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres ou qui ont des intentions particulières et tout le monde n'a pas les mêmes donc là-dedans et il y en a certains qui nous donnent ces informations-là de temps en temps là toutes les informations qui déploitent en fait en prenant alors ces ondes longitudinales on peut les appeler aussi les ondes gravitationnelles des fois on peut même l'appeler l'inconscient collectif et même donc l'enlèvement the rapture quand on l'appelle c'est ce qui se passe à ce moment-là qu'on va dire et ça c'est la physique pour faire des actions à distance c'est la seule physique qui permet d'avoir des actions à distance et voir même le compte le fait de pouvoir contenir un plasma ou c'est une catastrophe je viens de parler pendant 10 minutes et j'étais en bug complet donc si j'ai alterné la commande ça fait un moment qu'en fait je n'entendais que de l'anglais pas de français alors qu'est-ce qu'il disait et que disais-je on parlait du remote view et des interventions à distance autant d'Ingo Swann que de monsieur je ne me rappelle plus son prénom Girard qui pouvait travailler sur des échantillons de ferraille enfermés dans des éprouvettes dans une cage de Faraday dans un laboratoire militaire dont ils ne connaissaient même pas l'endroit à la limite à n'importe quelle distance et pouvaient influencer leur structure moléculaire interne leur structure atomique voilà et Ingo Swann faisait un petit peu la même chose et peut-être qu'on n'est pas très loin de tout ça aussi avec la torsion de cuillères de Uri Geller et d'autres il n'y a pas que lui qui tourne les cuillères il y a plein de gens qui tournent des cuillères il y en a même qui font des collections de cuillères tordues mais elles sont tellement tordues que vous n'allez presque pas les détordre il y a des biais le long du manche selon des axes que vous ne pouvez pas faire à la main même costaud vous n'avez pas la prise nécessaire donc il est clair qu'il se passe autre chose bon reprenons donc ça marche à tous les coups si vous savez comment ça marche il faut une interaction de ces ondes longitudinales mais de manière très disciplinée très précise ce qui requiert une dynamique de la grille du réseau alors je vais vous peut-être parler peut-être récupérer ce que j'ai sauté ou peut-être déjà vous dire ce qu'il va dire dans dix minutes mais donc vous vous rappelez cette forme d'eau décaèdre dont on parlait tout à l'heure qui sont des répartitions de charges quand elle est projetée sur la terre elle donne sur la terre un certain réseau un certain réseau énergétique dont notamment un certain point qui sont donc tous reliés entre eux si quand vous faites une expérience telle que Ingo Swann de Remote View ou d'autres choses ou d'interaction avec une autre personne ou un autre objet si vous êtes placé sur un de ces points particuliers énergétiques sur la terre ça marche beaucoup mieux et si l'autre élément de votre expérience est aussi placé là en l'occurrence les éprouvettes de métal par exemple sur un point particulièrement énergétique avec les notions dont je vous parle sur terre là l'expérience elle est boum spectaculaire vous avez mis de votre côté les meilleures conditions pour obtenir le résultat désiré alors pour le Remote View j'ai aussi un petit conseil à donner c'est que paraît-il ça marche beaucoup beaucoup mieux lorsque vous êtes face c'est à dire vous regardez en face de vous vous avez le centre galactique donc il y a une partie de la journée pendant laquelle vous avez le centre galactique en face de vous et une partie pendant laquelle non vous lui tournez le dos enfin vous êtes de côté puis vous lui tournez le dos avec la rotation terrestre maintenant j'ai perdu l'adresse mais il y a un site internet qui vous explique justement à quelles heures vous êtes enfin il y a il y a un tableau quoi comme les marées de telle heure à telle heure vous êtes en face et puis le reste du temps vous n'êtes pas en face ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de Remote View ça veut dire que ça va marcher beaucoup moins bien c'est tout qu'est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que quand vous avez une équipe de militaires et que vous êtes en action et que vous avez besoin de ces Remote View vous avez des postes de militaires qui sont situés tout autour de la Terre comme ça il y en a toujours un qui est en face du centre galactique et il y en a toujours un qui peut avoir le meilleur Remote View on peut le faire avec Internet ça entre nous là maintenant avant il y avait les militaires qui pouvaient faire ça maintenant nous on peut le faire c'est ce qu'on peut faire plus ou moins lorsqu'il y a ces méditations de groupe qu'il ne faut pas faire non il ne faut pas les faire on n'a pas le niveau pour être sûr que nos énergies ne sont pas détournées donc faites-le de votre côté pas de problème mais en groupe comme ça il faut vraiment être tuné les uns avec les autres être en tuning être en harmonie les uns avec les autres à tel niveau et puis avoir un bon niveau que effectivement on y arrive c'est ce que préconisaient les humours mais ils disaient entre 7 et 11 maximum pas plus et encore en étant pointu sérieux vous êtes concentré du début à la fin on est dans un monde sec dans ces cas-là et là moi nous nous sommes dans un monde mouillé alors de temps en temps on fait des efforts on fait des méditations on sélectionne notre concentration et on devient humide on passe du niveau mouillé au niveau juste humide c'est-à-dire qu'on va considérer l'eau comme étant les distractions et toutes les barrières donc on passe à un niveau humide et au niveau humide ça marche déjà beaucoup mieux mais c'est très loin d'être sec et tout cela dont on parle c'est pour des gens qui restent dans le sec du début à la fin quasiment depuis le plus tôt possible dans leur enfance jusque le plus tard possible dans leur vieillesse ou leur maturité le sec c'est pas drôle on ne rit pas mais c'est passionnant c'est un autre monde c'est le seul moment où je considère que dans le nom de la rose la loi qui disait que le rire était interdit à une valeur c'est le seul moment où je trouve qu'il effleure cette situation là dont je parle le sérieux le sérieux pas sinistre mais pur la concentration pure unique la focalisation la volonté la visualisation tout tout parfait là à ce moment là bon courage pour le détournement d'énergie quoi et même vous n'y amusez pas mais sinon sinon c'est un petit peu du new age de comptoir quoi mais à la base il y a une science il y a une science ça et c'est pas malsain ce n'est pas tabou ça l'est par nos maîtres hypothétiques nos parasites qui se prennent pour des maîtres qu'on a mis comme maîtres qu'on a accepté on ne les a même pas mis ils ont triché pour arriver jusque là on n'a même pas les hommes politiques qu'on mérite ils ont triché ils ont menti ils sont tout un groupe de mèches ils tiennent tous les postes qui permettent de faire ça ben ils le font puis maintenant qu'ils sont au poste ils ne vont pas lâcher l'affaire légalement ou pas ils ne sont pas légaux déjà alors ne comptez pas sur une amélioration du gouvernement arrêtez de demander leur truc comprenez pourquoi je suis réfractaire à une certaine démarche de collaboration avec un milieu un système des lois des règles qui sont toutes fausses les unes plus que les autres vous êtes encore endorbi à ce niveau là et vous serez manipulé parce qu'ils ne voulont pas lâcher et là la dernière c'est quoi ils voient qu'on s'organise ils balancent un virus et des virus ils balancent il y a l'ASA qui est parti je ne sais plus au Brésil ils en ont trouvé une autre et les Etats-Unis ont mis une alerte pandémie sur une dizaine de maladies dans lesquelles vous ne trouvez pas la coronomarose US NCO 19 machin bon voilà ça fait un an on a perdu un an et demi et ça c'est juste en jaune moi il y a trois ans j'avais un truc blanc ici trois ans auparavant il y avait un autre truc et je vous dis ça fait 40 ans que je suis sur la brèche alors je suis ravi qu'il y ait des groupes qui arrivent avec un super niveau justement de détermination de lucidité de volonté mais il faut qu'ils se servent des chemins qu'on a déjà tracés quelque part nous pas les autres évidemment les autres c'est les chemins d'acceptation et d'habitude maintenant on ne se demande même plus on obéit on ne se demande même plus si c'est bon si c'est pas bon vous avez vu les dernières images de violence là oh ben les gars ils gazent maintenant il y a des femmes des enfants ils prennent un mec ils le balancent par terre il presque il lui met un coup de boule il éclate contre le mur et puis bah il existe un matraxat et après l'amour après l'amour puis c'est Saguay oui oui la Saguay la Saguay alors ils l'ont cherché Saguay dans la cuisse ça va attends il y a des petits connards qui s'éclètent là au plus c'est le monde c'est le monde à l'envers quoi vous avez déjà vu dans ces films là les les romains qui s'acharnent sur Jésus ou les nazis qui s'acharnent sur des civils qui les torturent vous avez déjà vu ça ils n'y pensaient pas trop là voilà mais c'est pas un ennemi extérieur c'est un ennemi intérieur là commandé par des criminels hors la loi voilà pourquoi calmement froidement sans haine ni violence mais avec détermination il faut nettoyer la crasse reprenons de ce qu'on appelle la transcendance c'est ce qu'on appelle arriver à passer en 5D une distribution orbitale selon la grille en phase longitudinale c'est absolument ce dont on parle lors du sort des rêves et l'ère du rave l'ère du rêve le temps du rêve pour les aborigènes australiens et c'est là qu'il leur fait un petit clin d'œil aux australiens en général est-ce que vous voyez ces aborigènes chamans qui sont assis là sur ces lignes des âmes oui il y a une photographie quelque part ésotérique qui a été prise d'un bush australien où on voyait de multiples traces au sol de différentes couleurs et en fait c'était quasiment des lignes magnétiques des courants telluriques et en fait c'est le long de ces endroits-là que se placent les chamanes et qui d'un point peuvent manipuler à distance d'autres lignes alors à distance je vous fais ça parce que vous imaginez kilomètres mais ça peut être à un mètre quoi encore dans l'encar dans l'encar mais avec un grand plaisir parce que je suis en train moi-même de découvrir aussi je fais un reliage de points avec ce qui est enseigné dans les livres de Stéphane Cardinaud quand ils étaient face à des places fortes celtes ils constataient justement qu'il y avait des champs de force et des lignes telluriques qui étaient travaillées qui étaient divisées et qui étaient utilisées de manière à renforcer les murs de l'habitation à proposer à l'intérieur un bien-être parce que justement il n'y avait pas les entrecroisements négatifs de ces diverses lignes et à déstimuler tout agresseur potentiel qui subissait par exemple en arrivant devant l'effet de seuil qui est en contradiction avec nos propres énergies en général ce qui fait que vous perdez la pêche et perdre la pêche alors que vous êtes en train d'essayer de défoncer une porte ce n'est pas le bon moment parce qu'en plus là-haut il vous pleut de l'huile bouillante des flèches des cailloux ce que vous voudriez quoi des cacatoses sûrement des charognes de tout et avec ces manipulations-là ils arrivent même à faire pleuvoir et là il leur fait un clin d'œil et il dit amis australiens c'est votre technologie ancestrale aussi parce que ça ça nuit aux incendies de manière assez radicale hein puis c'est alors là que si sous une pluie battante ça continue à cramer on va peut-être s'intéresser à la qualité de cet incendie et à voir que il est alimenté par une arme à énergie dirigée à distance ou un plan dans le genre voire du harpe à distance ils peuvent réchauffer jusqu'à l'état de plasma un volume d'air dans l'air hein en altitude jusqu'à l'état de plasma l'état de plasma c'est des milliers de degrés en général donc si vous faites ça en projection au sol à cet endroit-là au sol évidemment les alliages des voitures vont fondre alors qu'ils n'auraient pas fondu dans un incendie de bois de forêt voilà 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 on reprend il y a encore donc il nous dit ben allez apprenez cette physique en fait c'est moi qui disait que c'était aussi leur technologie originelle elle n'est pas elle n'est à personne elle n'est à tout le monde c'est la technologie du monde de l'univers transmission des ondes électriques transversales je suis désolé l'univers électrique et donc cette possibilité cette nécessité d'être installé sur un point particulier vous permettra vous permettra ou pas de faire des rêves lucides petit encart il a fait une vidéo sur Prague Prague est une ville qui a été construite comme une rose vue du dessus en pétale de rose comme ça c'est-à-dire une distribution fractale des charges et à Prague il est tombé une météorite il y a bien longtemps qui a fait que très vite il y a énormément d'alchimistes qui sont montés là-haut parce qu'ils ont commencé à travailler avec ce matériau météoritique comme un petit peu on pourrait travailler comme avec la pierre philosophale et un bout de cette météorite là serait aussi celui qui est à la Kaaba mais bon à une certaine période ce morceau-là il n'était pas là et il a nettement diminué à la suite des travaux alchimiques qu'il y avait en Prusse à la cour du roi de Prusse où passait aussi John Dee ou sont passés aussi de nombreux autres il pourrait y avoir un rapport avec la Black Goo ce qui fait que les gens qui ont touché ça ont une certaine intention suivant d'où vient la météorite après ils sont plus ou moins possédés ça va un peu loin je sais bon on reprend avec Dan mais non non moi je vais aussi là-bas dans ce que je viens de vous dire et ça se tient à un moment donné ça se tient et donc c'est aussi par ce moyen-là que vous allez ou pas garder vos mémoires au moment de votre mort et tout ça ce n'est que de la simple ingénierie électrique et nous savons parce qu'il y a les gens qui sont morts et qui sont revenus qui nous ont décrit la géométrie à laquelle ils étaient confrontés lors de ce passage et il y a quatre phases essentielles là et de mémoire peut-être qu'il va les citer donc comme ça vous les aurez dans l'ordre maintenant on en connaît la physique de pourquoi est-ce que vous voyez ça parce que c'est des compressions implosives voilà pourquoi aussi les visions de mort sont contagieuses parce qu'une mort succès avec succès est justement une implosion conjuguée implosive conjuguée successive enfin voilà est cette succession de de conservation de la charge par conjugaison de phase de manière implosive en respectant le nombre d'or lors du passage de la vitesse de la lumière où on est au black sun black hole black hole enfin black sun pour moi dans mon raisonnement il a même entendu la bande son hétérodine produite par ce mécanisme physique donc la sonnerie le son que vous entendez dans vos oreilles c'est dû au fait que votre ADN est en train de vivre cette implosion parce que c'est le seul moyen de passer dans cette grille longitudinale que parfois on peut appeler l'inconscient collectif la radio de l'ADN le sens commun c'est tout tout ça concerne le fait d'emmener avec vous une cohérence dans ce réseau longitudinal alors à quoi est-ce que ça ressemble donc ça c'est un dessin intéressant là quand même on vous montre parce qu'il a ces appareils ces montages autour de lui donc de temps il le montrait je crois que c'est au début de plus loin et vous avez le dodeca à l'intérieur duquel vous avez un nicosa à l'intérieur duquel vous avez peut-être directement de nouveau le dodeca et vous passez de 5 à 6 à 5 à 6 à 5 à 6 à chaque fois avec un rapport phi nombre d'or et donc une implosion une distribution implosive équilibrée et et comment on appelle ça en dessin proportionnée quelque part mais bon ce n'est pas le bon mot proportionnée voilà d'autres images qui vous permettent de comprendre ça et là vous voyez sur ce pentagramme il a dessiné une spirale cette spirale c'est la spirale que pourrait voir un observateur lorsque vous en tant que charge qui êtes en train de suivre le chemin d'implosion selon phi vous êtes en train de faire ça et vous êtes en train de passer au point zéro et de changer de dimension avec la conservation de vos mémoires et donc une une quenelle à tous les parasites qui sinon auraient pris le dessus parce que là vous êtes emballé dans un champ magnétique qui fait qu'a priori leur machine ne fonctionne pas que donc tout ce que vous perceviez dans ce base astrale là comme tunnel entité lumière et tout ça change d'aspect parce que vous percevez maintenant la réalité du monde à cet endroit là à ce moment là depuis un niveau vibratoire supérieur à celui du base astrale et donc comment dire les effets de fumée que faisaient les entités vous voyez à travers ça ne vous cache plus l'hologramme vous passez à travers et vous voyez la vérité derrière et donc vous êtes dans l'univers des 96% la KHA et non plus dans les 4% de l'univers des des milliers j'ai autres Enki Enli les familles ont bâti et ont géré depuis des milliers d'années avec un niveau où possiblement ils ont créé quelque chose effectivement et à ce niveau là effectivement ce sont des des géants par contre ils n'ont pas à s'occuper de nous quelque part ils nous ont hacké l'ADN déjà et là ils maintiennent un système dans lequel duquel on ne sort pas et ça c'est pas juste au niveau cosmique c'est la raison pour laquelle il y a d'autres entités d'autres espèces extraterrestres qui viennent se mêler de tout ça parce qu'elles voient que dans cette on va dire progression sociale cosmique il y a maintenant un manque il y a un trou il y a quelque chose qui ne va pas et en plus on arrive à des moments cosmiques galactiques et autres particuliers où il y a des effets d'énergie qui normalement cristallisent l'état des choses ou les font changer et nous là pour pouvoir changer et en profiter il nous faut comprendre ce qui se passe et le permettre en nous et pour le permettre il faut pouvoir le faire et pour pouvoir le faire il ne faut pas une pinéale qui soit trop nulle entre autres on reprend alors pourquoi est-ce que tous les sites les pyramides les complexes mégalithiques existent et sont inscrits dans ce Dodecaed ah là ben là c'est Adam's calendar là en bas là vous avez Stonehenge là vous avez le cercle du Tassili là c'est intéressant je me demande ce que c'est je crois que c'est la Guyane non ? c'est déjà le Brésil peut-être ici ah oh dites-moi vous avez Bimini ici et puis là vous n'avez pas le GoPro ou le Golo le Golo pas GoPro ah ben ça si ce n'est pas l'île de Pâques je ne sais pas Guizet ici Guizet aïe 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 là on ne parle pas vraiment d'Équateur penché ou pas alors qu'est-ce qu'on a encore ? là on a le Siam là on a Ceylan l'île de Ceylan oh mais ici c'est chez nous aussi non ? c'est pas la Réunion ça ? chez nous aussi ah 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 excusez-moi Mogadiscio ? non ? non ça c'est pas Mogadiscio non non je dis une bêtise je crois que je dis une bêtise ah écoutez ben ça c'est trop c'est trop loin de Yorinaguni ici par contre de manière évidente vous allez tous regarder Google Earth et plonger sur la Sibérie et la Russie et se trouver à ces endroits-là ce qu'il y a et il y a sûrement des trucs ah c'est pas c'est super je suis ravi je suis ravi excusez mon mes débordements bon c'est à vérifier tout ça mais moi je trouve que c'est très intéressant alors pourquoi est-ce parce qu'il y a tous ces complexes mégalithiques qui sont spécialement situés à ces endroits-là parce que c'est le seul endroit le seul endroit où on peut avoir ce système en réseau de compression longitudinale de grilles qui de ces endroits qui proposent ça et de ces endroits donc qui permettent une propagation de l'intention de l'effet et c'est aussi ce dont se sert Bruce Cathy dans son explication de la musique des sphères raison pour laquelle il y a souvent des bases militaires à chaque fois à ces endroits-là d'ailleurs parce que c'est la musique des sphères qui permet de démultiplier une explosion en plus atomique mais pas que à priori bon on voyage moi je trouve qu'on voyage donc ce qu'il avait mesuré Bruce Cathy sur cette grille c'était justement ses valeurs longitudinales et c'est la physique des ondes gravitationnelles et que ça avait un effet dramatique sur la demi-vie nucléaire on parle de radiation là on parle de matériel radioactif ça nous intéresse et de la masse critique radioactive est-ce que c'est une menace à la sécurité nationale de savoir ça comme c'est aussi le moyen de mourir correctement ça ne devrait pas être une menace à la sécurité nationale ou en tout cas il ne devrait pas se l'attribuer comme argument de menace à la sécurité nationale de même que les énergies libres de même que la santé universelle de même que en fait tout ce dont il se mêle notamment la sécurité du monde parce que ce n'est pas le sujet tous les anciens sites sacrés d'enfouissement des corps étaient situés sur cette grille et les anciens comprenaient ça parfaitement bien en cas Stéphane Cardinaud les voit ces lignes il les voit même quand il regarde une carte j'ai l'impression donc d'autant plus sur le terrain vous savez qu'il fait des stages non il ne paye pas non je ne touche pas un pourcentage mais oui je suis partisan que cette discipline pénètre le cursus scolaire dès la maternelle ça oui pas le tripotage de culottes et les pratiques sado-maso dès l'âge de 4 ans mais c'est des malades mentaux là c'est des malades mentaux vous allez voir le soir quand votre petit de 5 ans il va rentrer à la maison et au lieu de vous prendre la cuisse maman comme ça il va vous mettre un doigt vous allez voir vous ne lui mettez pas une claque ce n'est pas à lui qu'il faut mettre la claque vous ne vous rendez pas compte de ce qu'ils font vous n'avez plus de mémoire enfin je ne vous parle pas à vous mon public chéri chéri et adoré non enfin vous comprenez l'impact au delà de la destruction justement des corps mentaux et des capacités la stagnation avec des chakras d'en bas qui non seulement normalement sont développées au troisième mois mais après on change le stade psychomoteur de développement de l'enfant on ne reste pas à l'anal et au buccal après on change bah non là ils vont faire de la grosse stagnation à ces niveaux là et c'est d'ailleurs les seuls sujets de préoccupation de tous ces gens quelque part dont la vie ne tourne plus qu'autour du sexe maintenant ou de l'identité sexuelle ou de ceci ou de cela et tout ça ça promeut des égrégores qui ne sont pas terribles et des trous dans vos corps énergétiques et des possessions par des entités qui se régalent de cette situation qui ne va jamais s'arranger qui ne s'arrange pas pas pour l'instant en tout cas pas tant que ce n'est pas des machines dont on peut changer les mécanismes les rouages les programmes chez un humain ça ne marche pas d'ailleurs ça ne peut pas marcher si ça avait pu marcher il n'y aurait pas de société humaine il n'y aurait pas d'une civilisation ben non parce que là les entités elles auraient eu plein pot accès à juste ça au début ils ont pris un ou deux bonhommes ils ont ouvert les portes et puis maintenant ils ont augmenté le pourcentage vous voyez ils sont de plus en plus d'entités à pouvoir jouir de ce phénomène voire posséder les gens occasionnellement et leur mettre en tête des idées qui ne sont vraiment pas les là à la base mais bon maintenant qu'ils sont peut-être soutenus par certaines physionologies ou pas non et donc là cette partie-là de la conversation va nous faire intervenir le contexte extraterrestre eh bien écoutez écoutez je suis désolé 3h41 et on attaque tout juste le contexte extraterrestre qu'est-ce que je fais je m'arrête là ou et j'en fais une deuxième pour ce qui suit ouais je crois parce que 3h41 c'est tout juste supportable quoi je veux dire moi j'aime bien mais mais bon moi je crois que je vais arrêter là bon on reprendra parce que là la partie extraterrestre c'est celle en fait que je voulais développer oh il a encore loupé mon coup au niveau synchro chronologie enfin oui non je ne fais pas de plan je ne fais pas de plan c'est des vidéos impromptues en direct live en impro impromptues mais en impro une impro basée sur plein de notions quoi je suis à ben excusez-moi je manque d'humilité mais je fais un comparatif où je me place j'en suis au stade où les joueurs de jazz peuvent se servir de toute la technique qu'ils ont acquise en apprenant toutes les autres musiques auparavant tout oublier et puis maintenant laisser distribuer l'énergie et leurs idées en pouvant les soutenir par des faits qui sont en fait là les techniques qu'ils ont appris bien moi je ne sais pas moi je trouve ça pas mal maintenant il faudrait que j'arrive à faire ça dans tous les domaines alors ce n'est pas encore le cas et ce qu'il faudrait c'est que tout le monde ait aussi ce genre d'idées et ce n'est pas encore non plus ni le cas ni les ni ni le possibilité il n'y a pas vraiment moyen de faire comme ça de toute façon ça vous serve dans un monde tel que celui d'aujourd'hui ça ne vous réserve pas une vie de plaisir ça et de vie normale et d'évolution normale à d'autres niveaux que que cela or dans une société les relations humaines ça existe un peu quand même mais bon si c'est là que ça accroche ça peut ça a un double effet ça vous pousse encore plus là-dedans et ça mais bon si il n'y avait pas internet vous ne pourriez pas le partager entre autres bon écoutez je vous remercie vraiment d'avoir suivi ceux qui ont eu la patience d'arriver jusqu'à ici je pense vont adorer la suite les autres ont dû s'arrêter il y a un moment je n'ai donc traduit que et commenté que 22 minutes sur 49 50 on va dire de vidéos ma foi comme d'habitude bon courage pour ce qui suit bon il est évident que savoir mourir correctement ça peut toujours être utile de toute façon ce ce qu'on a il nous résout là en une heure ce que d'habitude on met une vie à comprendre expérimenter et tout ça mais bon là on a lu la théorie maintenant il faut absolument l'expérimenter personnellement pas par la mort mais vous pouvez l'expérimenter pas tout de suite là c'est la dernière c'est une fois que vous êtes rodé normalement vous pouvez l'expérimenter avec le rêve lucide avec le voyage astral avec beaucoup de choses avec le remote view avec plein plein de choses alors vous vous protégez à chaque fois surtout pour les remote view et tout ça mais et puis pour les autres aussi d'ailleurs parce que voilà vous êtes dans un monde énergétique qui est un peu une jungle à un certain niveau alors vous avez à votre disposition des protections et des moyens de vous déplacer hors des dangers quand il faut toutefois il faut savoir qu'il y a tout ça et pour le savoir il faut le voir et ces dangers là ils ne se proposent pas avec une tête de danger ils se proposent avec une tête que vous connaissez et dans laquelle vous avez confiance parce qu'ils lisent en vous ils lisent vos mémoires et ils peuvent vous influencer vous êtes sous hypnose genre bon alors merci bon courage à très bientôt salut bon voyage bon voyage bon voyage